yahoo vivantcha j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve avec l'immense joie pour une vidéo crash test et on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 de Kuma 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 Beer donc le manga Kuma Kuma Beer est classé par en tout cas Naughty John comme webcomics donc je ne sais pas trop son genre mais ce que je ferai c'est de toute façon t'as la miniature si c'est violet c'est un seinen, si c'est bleu c'est un shonen toujours est-il nous sommes sur une série dans le genre action, aventure, comédie, fantasy, autre monde, jeux vidéo et nous sommes sur une série qui date de 2018 au Japon et donc de mai, fin mai 2021 en France pour la sortie des deux tomes en simultané la série est âge concierge aux 12 ans et plus, l'anime est disponible sur Wakanim je t'ai déjà fait une présentation sur l'anime donc si jamais ça t'intéresse je te le mets en i en barre d'infos et en ce qui concerne les grandes lignes il manque un truc si oui la série est toujours en cours au Japon avec 6 tomes et nous donc on vient d'avoir les deux premiers voilà en ce qui concerne les mangaka ils sont plusieurs donc je te mettrai les noms juste à côté de moi on attaque donc cette vidéo avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirais qu'elle est excellente et en voici la note donc je suis désolée moi je suis en panda j'ai pas trouvé de deux enfin j'ai ma combinaison pyjama nounours mais je me suis dit que comme les ours de Yuna pardon sont et noir et blanc noir et blanc noir ça peut passer voilà en ce qui concerne donc avant de commencer mon avis sur le manga sache que la vidéo de samedi est une ouverture de figurines et c'est une ouverture de figurines du manga Kumakumabir et c'est une figurine forcément de Yuna voilà donc comme ça je te veux spoiler un petit peu mais si jamais tu veux voir à quoi ressemblent les figurines qui sont sorties sur la série ma vidéo sort ce samedi pour ce qui est donc de mon avis sur le manga il faut savoir que forcément je me suis intéressé au manga parce que tout simplement j'avais vu l'animé et j'avais eu un giga coup de coeur pour l'animé donc forcément et en plus c'est marrant c'est que quand j'ai regardé l'animé et je me suis dit oh là là ça serait trop bien parce que j'allais chercher je me suis dit oh là là ça serait trop bien qu'on ait le manga parce que j'ai trop envie de continuer la série j'ai trop envie qu'il y ait une saison 2 sinon de l'animé et tout et en fait c'est comme il y a un décalage souvent entre ce que je filme et ce que je poste en ce moment là pour cette vidéo là pas beaucoup mais pour d'autres il y a des fois il y a jusqu'à un mois d'écart je m'étais enfin voilà j'étais trop content et en fait juste entre le moment où je regarde l'animé et le moment où je dois poster la vidéo il y a Miyan qui annonce qu'ils vont sortir le manga et donc là je me suis dit ok bah je prends le manga et je lirai il faut savoir aussi que c'est très rare en fait que je fasse les deux très 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 rare parce que je déteste voir des différences entre les deux versions et donc c'est pour ça que je ne le fais pas et puis comme ça ça me permet de entre le nombre de séries regarder et le nombre de séries lues ça fait deux chiffres différents et deux chiffres qui grandissent ensemble séparément plutôt que de faire les deux et tu vois grimper en même temps ça ça me plaît pas bref toujours est-il donc en ce qui concerne Kumakumabi on suit les aventures d'une jeune fille qui fait du VOMMORPG si je ne dis pas de bêtises au niveau du nom c'est du MMORPG mais version réalité virtuelle avec le casque etc seulement en fait c'est une très bonne joie sur son jeu auquel elle était et on lui propose en fait il y a une mise à jour et on lui propose donc de choisir un coffre elle tombe sur la tenue d'une ours et on l'envoie dans un nouveau monde sans qu'on se rende compte qu'on n'est plus vraiment dans le jeu vidéo qu'on est vraiment dans un vrai monde et que c'est un dieu donc qui a décidé de la mettre là-bas et donc elle doit relancer l'aventure en plus elle est niveau 1 ou 2 quand elle commence donc c'est pas la joie pour elle parce qu'elle avait réussi je crois à être au maximum dans l'autre jeu donc elle était super fière de ses résultats et là il faut qu'elle recommence à zéro et en plus dans une tenue d'ours qui n'est pas très très flatteuse donc voilà pour ce qui est des grandes lignes et donc on va suivre le train-train quotidien pour ce qui est du manga donc que j'ai trouvé excellent de toute façon moi j'avais vu l'anime et je crois plus ou moins alors parce que je m'en rappelle pas précisément mais je crois qu'en fait on a les 4 premiers épisodes dans ou à peu près les 4 premiers épisodes dans ces 2 volumes donc c'est plutôt pas mal parce que comme il y a 6 volumes en tout cas actuellement disponibles en France et au Japon ça voudrait dire qu'en fait sur les 6 premiers volumes on a l'intégralité de l'anime plus ou moins si on reste à peu près sur cette valeur là ça devrait être à peu près équitable voilà donc en ce qui concerne le manga je peux pas t'en dire grand chose parce que comme je l'ai présenté il y a pas longtemps en animé je peux pas te dire beaucoup de choses j'adore toujours les personnages j'adore les revoir j'ai adoré voir une version papier ce qui était très intéressant pour moi à mes yeux et c'est un isekai du coup que je te recommande parce qu'il est vraiment génial et que que ce soit Fina ou Yuna je pense qu'il y a un des deux personnages pour lequel tu vas craquer et si tu aimes les ours ou les pandas comme moi il faut savoir que j'ai tellement aimé le manga je te le dis juste comme ça enfin l'anime que très clairement je vais m'acheter un jour le cosplay alors pas actuellement vu que si tu le sais je fais une sleeve donc je vais perdre du poids etc mais j'ai tellement aimé ce personnage que j'ai envie de me remettre au cosplay à cause elle donc je pense quand même que ça te donne un bon avis sur mon avis sur cette série elle est vraiment géniale elle est super bien travaillée etc il y a des trucs que moi je n'avais pas compris du coup lors de la vie quand j'ai vu visualiser voilà l'anime et une abonnée m'avait dit mais non Ibi t'as pas compris il y a une explication par rapport à un truc qui m'avait déplu dans l'anime et en fait en lisant le manga je l'ai vu ce passage là que je n'avais pas compris à l'époque en animé et là je l'ai bien vu et bien compris donc j'ai bien compris aussi que l'abonné avait totalement raison et que du coup c'était juste un passage que je n'avais pas capté et qui a fait qu'il y a eu un passage du coup en animé moi il y avait un truc que je reprochais à l'anime et en fait c'était pas ça voilà il y avait c'était non non je pouvais pas faire de reproche en fait sur ce thème là parce qu'en fait bah voilà j'ai ma réponse dans le premier volume donc c'est tout je vais m'arrêter là mais en tout cas sache que c'est vraiment une série qui est un giga coup de coeur pour moi j'ai surkiffé l'anime donc je pense pas que je puisse détester le manga et forcément j'ai très très hâte de continuer la série par contre je pense pas que je lirai au compte gouttes je pense que je vais attendre que les 6 premiers volumes soient sortis pour tout torcher refaire la version animée et attendre juste tu sais par exemple pour lire le tome 7 je pense que je vais faire comme ça donc c'est tout en ce qui concerne ce passage j'espère que je t'aurai pas trop voilà mais pour moi cette série est un giga coup de coeur donc je peux pas faire autrement que t'en parler positivement et là on peut même pas me foutre le doute sur le fait que je sois en collab ou pas parce que j'ai présenté l'anime avant et que j'avais surkiffé l'anime voilà donc on continue avec mon avis sur les couvertures je te dirais tout simplement que je les trouve juste sublime donc voilà quoi ça ressent je vais juste lire ce qu'il y a marqué sur le bandeau comme ça tu sauras alors sur le bandeau déjà sur le côté du bandeau on a une illustration là aussi on a donc part à l'aventure dans un autre monde un isekai très ours une recluse devient une aventurière avec son costume d'ours elle est invincible et à l'arrière il y avait marqué la plus redoutable des filles ours débarque pourquoi l'a-t-on convoqué dans ce monde ? comment va-t-elle survivre dans un univers inconnu ? et voilà donc voilà pour ce qui est de ce qu'il a écrit sur les jaquettes donc pour ce qui est des couvertures à l'avant les voici le titre étant voilà tu vois le titre étant matière brillante tu trouves les illustrations divines et voilà l'arrière et ce que j'aime c'est qu'il y a quand même pas mal de similitudes pour ce qui est de la couverture du tome 3 je te la montre vu qu'on l'avait là à la fin elle sera sublime voilà pour ce qui est des grandes lignes quand on enlève la jaquette on a juste des petites pattes de nounours et on a un des nounours avec Fina pour le tome 1 on a les pattes de nounours et on a Yuna qui est en train de dormir dans un lit voilà pour le tome 1 on commence comme ceci j'adore cette illustration donc je n'ai pas réussi à retrouver les pages de chapitres sauf celle-ci la 6 donc je te montre juste la 6 voilà pour ce qui est du tome 2 je ne sais plus du tout comment il est fait si ah oui voilà il y a un récap c'est bien ce qui me semblait on a un récap des personnages et on continue comme ceci cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à me dire si ce manga t'intéresse ou pas si toi tu aimes justement les animaux tout ce qui est ours, panda etc je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets ma précédente vidéo des éditions miniales la playlist je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie pas de sourire quand il arrive bye bye